Il est même mieux, si tu veux perdre du poids, de se concentrer sur seulement la diète que de croire que le sport va te permettre, ou le cardio, que ce soit aller à la salle ou le cardio, va te permettre de pouvoir perdre du poids, si jamais tu ne changes pas ta diète. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis les gars, que vous allez bien de plus d'aller à la fin, n'est-ce pas à t'abonner, tu connais déjà, tu loupes de t'abonner, mettre un petit j'aime. Ici c'est Jonathan Achille, il est de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Pour ça il y a deux choses que je te propose, mon étude de cloud, je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un like. Regarde quand même ! Et deuxième chose, c'est Zion, ok Zion, c'est la communauté privée, t'as accès à, enfin t'as tout, regarde. Clique sur le lien dans la description, tu verras, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir être indépendant financièrement, ok. Tu auras accès à un groupe privé, à live par mois, etc. Tu peux toujours aussi avoir accès à la période marketing via le CPF. Tu cliques aussi dans la description pour prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Bref, en tout cas, si tu fais rien, il va rien se passer, c'est aussi simple que ça, voilà. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc là je sais qu'on est en avril, tu te dis, bon, là bientôt, c'est bientôt les vacances, il est temps quand même de voir ce que l'on fait avec ce bide. Est-ce qu'on le perd ? Est-ce qu'on essaie d'avoir les abdos ? Comment on s'organise ? Parce que si jamais tu veux aller à la plage, il faut quand même un minimum. Et puis comme tu le sais, même si c'est pendant l'hiver, à un moment donné, être en surpoids, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Déjà d'une part, parce que ça fait baisser ton taux de testostérone, c'est pas la meilleure chose en tant qu'homme, j'ai envie de te dire. C'est quand même l'hormone par excellence pour un homme. Si jamais tu commences à la perdre, ça va être une problématique pour beaucoup de choses. Deuxième chose, quand tu as surpoids, les vêtements ne te vont pas. Et troisième chose, les femmes sont moins attirées par toi. Parce que les gars sont là, oui, il faut faire de l'oseille. Évidemment, c'est ce que je conseille, il faut que tu fasses de l'oseille. C'est obligatoire que tu fasses de l'oseille pour pouvoir en tout cas avoir le plus d'options possible. Déjà d'une part, ok ? Deuxième chose, c'est avoir les abdos. Parce qu'une fois que tu as l'intimité avec elle, si tu as du bide, elle n'aura pas la même fougue que quand tu auras le six-pack. Tous les gars qui ont le six-pack sont au courant de ce que je suis en train de te parler. Toi, si c'est en train de te dire rien, écoute bien cette vidéo, tu as bien fait. Toto Jojo est là pour pouvoir te donner quelques conseils par rapport à ça. Parce que sinon finalement, tu restes dans un cercle vicieux. Tu restes en surpoids, baisse de testo, les femmes sont moins attirées par toi, tes vêtements ne te vont pas. Du coup, tu es en dépression, tu manges plus, etc. Ça ne sert à jamais. Bref, premier conseil, c'est sécuriser la zone, ok ? C'est un concept dont je parle dans ma formation en six-pack ou rien, pour voir les six-pack. C'est sûr que si jamais dans tes placards, il y a plein de confiseries, il y a plein de cookies, il y a plein de tout ce que tu veux, c'est sûr que tu vas craquer à tout moment. Moi, je ne suis pas un surhumain. Si jamais j'ai des pépiteaux dans le placard, à un moment donné, tu as une petite faim, tu es là. Tiens, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger ? Ah ben c'est bien, il y a des pépiteaux, tu manges. Tu te diras, c'est pas grave, je commence le régime demain ou c'est pas grave, demain je ferai plus de sport. Ah ouais, le truc que j'entends souvent. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, je vais courir une heure cet après-midi ou j'ai couru une heure ce matin, donc je vais manger des pépiteaux. Ça n'a rien à voir les gars. Bon bref. Alors que si jamais dans ton placard, tu l'ouvres et il n'y a que des amandes, tu vas manger des amandes. C'est plus simple que ça, tu vois. Ou si jamais il n'y a que des fruits, tu vas manger que des fruits. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre. Tu auras la flemme de sortir dehors pour aller acheter un truc. En tout cas, ça sera beaucoup plus difficile que si jamais c'est déjà dans ton placard. Donc ça, c'est un concept que je partage dans 6PAC coriens où je rentre beaucoup plus en détail pour exactement comment le faire. Deuxième chose, il faut que tu sois consistant. Il faut vraiment que tu ne lâches pas, il faut que tu sois consistant. Parce que si jamais tu manges bien pendant un jour, tu ne vas pas te permettre d'avoir le 6PAC. Le problème avec les gens, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à être consistants. Alors, c'est une valeur qui est super importante pour toute réussite dans tout ce que tu entreprends. Mais principalement, lorsque tu veux avoir le 6PAC ou lorsque tu veux perdre du ventre, il faut que tu sois consistant. C'est obligatoire. Si jamais, pendant deux jours, tu manges bien, mais après trois jours après, pendant les trois jours suivants, tu manges mal, ça ne va pas fonctionner. Tu auras l'impression d'avoir des efforts pour rien. Et surtout, ça me rappelle un pote à moi, le gars, il commence à peine à entamer une bonne diète, à manger correctement. Le gars, il me parle de chate meal. Non, les gars, il n'y a pas de chate meal. Tu viens à peine de commencer. Ça fait trois jours que tu manges correctement. Il n'y a pas de chate meal, les gars. Les chate meals, c'est pour les gars qui ont déjà les abdos. C'est pour les gars qui sont déjà et qui sont déjà bien. Donc, pas de chate meal tant que tu n'as pas au moins le ventre plat. Troisième conseil, il faut que tu sois en déficit calorique. Ne crois pas tous les journaux parce que là, les journaux, ils vont arriver. Ils vont te parler du nouveau régime miracle, etc. En fait, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de régime miracle. Ceux qui perdent du poids, c'est ceux qui sont en déficit calorique. Il n'y a pas de truc de gêne. Je n'ai pas la boîte génétique. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Si tu as un déficit calorique, tu perds du poids. Point barre. C'est pour ça que quand j'entends les femmes parler de body positif, on m'a envoyé une vidéo. Je n'ai pas voulu même faire une vidéo réaction là-dessus parce que franchement, je trouve ça ridicule. Mais faire des speeches de motivation. « Oui, acceptez-vous comme vous êtes. » Comme si ça déchirait d'être gros et qu'il n'y a pas de problème. Je me dis, toute cette force que tu mets à faire un speech de motivation pour dire aux gens, « Ouais, ils doivent nous accepter comme on est et nous, on doit s'accepter comme on est. » Fais le même speech pour leur dire, « Vas-y, mange moins. » C'est juste une réalité. Ils pourront le tourner comme ils veulent. C'est biologique. Ton corps fonctionne comme ça. Tu as un déficit calorique, tu perds du poids. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de diète, etc. Maintenant, là où il faut être intelligent, il faut être malin, c'est qu'il faut hacker son cerveau. C'est ce que j'ai fait par exemple dans ces SPAC où j'ai trois stratégies. Trois stratégies à suivre. Comme ça, ça veut dire qu'une stratégie correspond à une façon de manger. Et les trois stratégies te permettent de ne pas avoir l'impression de te priver, de ne pas avoir l'impression que tu es en déficit. Comme ça, tu fais une stratégie une semaine. La semaine suivante, tu fais une stratégie 2. La semaine suivante, tu fais une stratégie 3. C'est progressif. Comme ça, tu ne le sens pas. Mais au final, c'est juste des hacks pour ne pas sentir que tu es en déficit. Mais le résultat, c'est que si jamais tu perds du poids, si jamais tu as les abdos, c'est parce que tu es en déficit calorique. Donc, évite tout ce qui est monodiète, manger que de la soupe, manger que de la salade. Non, tu peux manger normalement, te faire plaisir, sauf dans des portions raisonnables. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Il y a tellement de la nourriture en abondance parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que vaut en calories un gâteau, par exemple. Tu vois, je pense à moi, il veut perdre du poids. Le genre, il pense qu'un paquet de gâteau, c'est rien. Tu vois, j'ai mangé de la salade, tout ça, machin, machin. J'ai dit, t'as mangé que de la salade, tu perds pas toi ? Moi, j'ai mangé un paquet de gâteau, mais c'est rien, ça. C'est juste un paquet de gâteau. La dépense calorique normale, je crois, c'est 2000 calories. Pour un homme, 2000 calories, je crois que pour les femmes, c'est 1800. Donc, les hommes, c'est 2000, 2200, un truc comme ça. Ça veut dire, 2000 calories, tu les atteins super rapidement. Surtout pour les gens qui mangent toute la journée, tu vois. Donc, je ne te dis pas de compter tes calories. Enfin, ce sera le mieux. Comme ça, tu sais exactement ce que tu fais. Mais en tout cas, il faut que tu aies à peu près une idée du nombre de calories que tu manges la journée. De toute façon, c'est simple. Si jamais tu grossis constamment, c'est parce que tu manges trop. Tu sais, ça paraît basique, mais j'ai obligé de le redire. Si tu manges trop, si jamais tu gardes le même poids tout le temps, ça veut dire que ton habitude alimentaire te permet de stagner. Ça veut dire que tu as un certain nombre de calories, je ne sais pas c'est combien, mais tu sors un nombre de calories de maintenance. Si jamais tu réduis tes calories, tu vas perdre des calories, c'est tout. Ça veut dire que si tu manges moins, je ne sais pas, tu retires un dessert, tu t'enlèves un 4 heures, je ne sais pas, hop, tu enlèves, tu vas perdre du poids. Il n'y a pas de secret. Déficit calorique, c'est la base, les gars. Quatrième conseil, va à la gym, enfin, va à la salle de sport, ou fais du sport, ou marche plus au lieu de prendre le métro, essaye de marcher. Si c'est un peu plus loin, essaye de prendre un vélo. Mais en tout cas, sois actif. Privilégiez tout le temps un effort physique. Pourquoi ? Parce que ça joue, pour te dire, un déficit calorique, tu peux l'avoir en mangeant moins, et tu peux aussi l'avoir en dépensant plus. Parce que finalement, tes abdos, tout le monde en a. Tu as des abdos aujourd'hui. Le seul problème, c'est que tu as une couche de graisse qui recouvre tes abdos. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais tout le monde a des abdos. Donc si jamais tu augmentes tes efforts physiques journaliers, ça va t'aider à dépenser plus de calories. Du coup, t'aider à avoir un déficit calorique. Et si en plus, après tu manges moins, enfin en tout cas, tu manges pour pouvoir être en déficit calorique, hop un petit peu, ça te permet de pouvoir être en déficit calorique et du coup perdre du poids et commencer à avoir les abdos. Après, je ne vais pas te mentir parce que souvent, les gens, ils focusent là-dessus. Ils pensent que parce qu'ils font beaucoup de sport, ils vont avoir les abdos. Non. Si jamais tu fais beaucoup de sport, mais derrière sur ta diète, tu n'es pas en déficit calorique, tu n'auras pas les abdos. OK ? Parce que pour pouvoir vraiment, je ne sais pas, brûler 1000 calories en faisant que du sport, ça prend trop de temps. Je n'ai pas envie de te donner des données qui seront fausses, mais ce n'est pas courir une demi-heure par jour qui va te permettre de faire ça. Le jour, je crois que, en général, je fais 40 minutes, je ne sais pas, ça fait brûler peut-être 500 calories, un truc comme ça, 600 calories, alors que je cours pratiquement, même plus que 40, mais peut-être pratiquement 45 minutes. Ce n'est juste pas suffisant en fait. Il est même mieux, si tu veux perdre du poids, de se concentrer sur seulement la diète que de croire que le sport va te permettre, ou le cardio, que ce soit aller à la salle ou le cardio, va te permettre de pouvoir perdre du poids si jamais tu ne changes pas ta diète. Non. Pour te dire, moi, ma vision, c'est pour perdre du poids, c'est tout est dans l'assiette et après, pour pouvoir être en forme physiquement, c'est aller à la salle de sport. Salle de sport, c'est pour pouvoir être bien, avoir du muscle, prendre du muscle, avoir plus de puissance, plus de force. Et le cardio, c'est pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être vif, tu vois, et ne pas être fatigué et transpiré au premier mouvement. Moi, ça, c'est ma vision du sport. Mais je ne compte pas sur… D'ailleurs, avant, avant, je mangeais énorme… Enfin, je mangeais comme tout le monde et je faisais beaucoup de sport. Eh bien, je n'avais pas les abdos. Parce que c'est juste, tu ne peux pas brûler autant. Et pourtant, je faisais grave du sport. Surtout quand j'étais chez les pompiers de Paris, je faisais des crosses, je faisais aussi la salle de sport. Après, je faisais aussi du foot parce que j'étais dans l'équipe de foot de la brigade, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, je faisais grave du sport. Et pourtant, je n'ai jamais vu les abdos. Je n'avais pas de ventre. Enfin, j'avais un petit peu vite fait quoi. Mais je n'ai jamais vu les abdos. Et dernier conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est déjà, il faut croire que c'est possible. Et arrêter de se mentir à soi-même. Moi, ce que je vois, c'est certaines personnes, dont je ne citerai pas les noms, voilà, qui vont dire oui, non, mais toute ma famille, elle est comme ça. Tout le monde a toujours été gros. Donc, c'est comme ça. C'est la génétique. C'est la génétique. On ne dit plus rien. C'est comme ça. Voilà. C'est une maladie. C'est une maladie. Il faut savoir. C'est une maladie. Enfin, toutes les excuses du monde pour juste pas avoir la discipline de faire attention à ce que tu manges. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, c'est possible. Si jamais tu te donnes les moyens, si tu es consistant, c'est juste des conseils que je t'ai donnés. Evidemment, je te donne le plan en détail et je t'explique étape par étape comment le faire dans « Si ce n'est pas coréen » pour pas que tu puisses sentir que tu te prives, que ça se fasse naturellement. Donc, si jamais tu vas y plus loin par rapport à ça, tu as « Si ce n'est pas coréen » dans la description. Mais en gros, la conclusion, c'est arrête de te trouver des excuses. Ne fais pas comme les gens du body positif, s'il te plaît. De toute façon, en tant qu'homme, ça n'existe pas le body positif pour les hommes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de grossophobie pour les hommes. Je suis désolé. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mettre un petit « J'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Et puis, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.